... Monsieur les journalistes, Mesdames et Messieurs les journalistes, Le 20 février 2020, le directeur de la sécurité publique avait procédé au lancement de l'opération Samusouniou Karangé dans les communes de Touba et de Mbaké. Cette opération devait durer un mois. 20 janvier, 20 février. Aujourd'hui, nous sommes au terme de cette opération. Et je vais vous lire les résultats que nous avons obtenus. Le dernier trimestre de l'année 2020 a été marqué par des cas de cambriolage, d'actes d'agression et de violence et d'autres faits délutuels dans les communes de Touba et de Mbaké. Ces actes faisaient apparaître un sentiment d'insécurité une psychose envers les populations des deux villes. C'est sous ce rapport que le directeur de la sécurité publique a procédé au lancement du plan d'opération de nommer Samusouniou Karangé 1 les 20 et 21 janvier 2020 au commissariat spécial de Touba et au commissariat urbain de Mbaké. Ce plan entre dans le cadre d'une meilleure prise en charge de la sécurité mais aussi de mettre un terme aux différents cas de banditisme et de criminalité dans les localités citées ci-dessus. Les objectifs de ce plan Elucider les cas de camérologie ou de vol avec violence déjà enregistrés Rechercher et interpeller les malfaiteurs et délinquants autour de tels actes Occuper le terrain de manière permanente Les effectifs engagés pour ce plan 186 agents ont été engagés dont 30 renforts venus des éléments de Gémy et 15 de la direction de la police judiciaire Le reste étant composé des personnels du commissariat spécial de Touba du commissariat de Namatou du commissariat urbain de Mbaké du poste police de Gouimbinde Les moilles roulantes 11 véhicules ont été engagés par sorties Nous avons engagé 11 véhicules Les dispositifs mis en place 8 patrouilles dont 2 dans la ville de Mbaké les 6 autres dans la commune de Touba 16 checkpoints dont 2 dans la ville de Mbaké les 14 autres dans la commune de Touba Au total nous avons effectué 18 sorties durant le mois 18 sorties ainsi les résultats ont été enregistrés 1039 personnes ont été interpellées dont 741 personnes pour vérification d'identité 18 pour usage et détention et offre de centres indiens 22 pour vagabondage 92 ivraises publiques manifestes 28 usages de produits cellulologiques 14 pour flagrant délit de vol 16 pour jeu de hasard 42 pour nécessité d'enquête 12 pour conduire sans PC 1 pour vol avec violence 2 pour entrave à une action de la police 3 pour tentative de vol avec violence 1 pour tentative de viol 1 pour fileterie de transport 1 pour 2 lits de fuite 1 pour recel 6 pour coudes et blessures volontaires 2 pour mise en danger de la vie d'autrui 1 pour détention d'armes blanches 1 pour destruction de biens appartenant à autrui 1 pour non-inscription officier sanitaire 1 pour escroquerie 1 pour vol de bétail 1 pour coudes et blessures involontaires par accident de la circulation 1 pour abandon de véhicules à un tiers nos détenteurs de permis de conduire 1 pour viol sur une déficiente mentale 1 pour rébellion 5 pour agents dans l'exercice de leurs fonctions 12 pour rixe sur la voie publique La quantité de drogue saisie 9 kg 375 52 cornets 6 juin Bétail retrouvé Parce qu'il y a eu des vols de bétail 8 moutons ont été retrouvés Les bandes démantelées Une bande de 6 personnes Qui s'activaient dans le vol de téléphone portable Et d'écran de plan ont été conduits au parquet Pour association de malfaiteurs Vol en réunion commis la nuit avec effraction Interpellation du nommé Maud Awa Balasek Qui serait le cerveau de la bande qui avait attaqué la station Ex-Elton de Mbaké Et la station sur la route de Njurur Dans la nuit du 12 au 13 décembre 2019 Ce dernier a été également cité Dans un cas de vol de véhicule Dans la nuit du 12 au 13 octobre 2019 à Mbaké 4 tonnes 400 de riz impropres à la consommation Ont été saisis par le poste police de Gouinbinde L'enquête suit son cours normal Au titre de la sécurité routière 3 355 pièces ont été saisies 224 véhicules mis en fourrière 616 motos immobilisées Par rapport aux perspectives C'est de consolider les acquis En maintenant le dispositif Comme l'a si bien dit le directeur Donc à compter du 21 Donc la deuxième phase Le deuxième plan d'opération Samusun Karangé Sera mis en place Il va procéder tout de suite au lancement officiel Réseurcer, interpeller les malfaiteurs Autour de tel acte Des actes de banditisme et de délinquance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada